Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Ce mardi 19 septembre, je vais y arriver. C'est vrai que d'habitude on a droit à Auteuil ou un hippodrome au galop. Cette fois-ci ce seront les trotteurs qui seront en piste en réunion principale. La quatrième course du programme, vous le voyez, prévue à 18h15. Le prix aludera une réunion qui se dispute en semi-nocturne. On a un quintet assez intéressant, mais pas facile à déchiffrer. Des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 79 000 euros. 16 concurrents au départ. Le parcours de vitesse, 2005 mètres de la grande piste à parcourir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un lot facile à déchiffrer de par l'homogénéité du lot. Regardez les gains, ils se tiennent de très près. Mis à part quelques concurrents qui ont un peu moins de gains, comme ce numéro très impact du boulet. Ils se tiennent tous à peu près à 10 000 euros d'écart. Donc vraiment des concurrents qui viennent un petit peu d'horizons différents. On va essayer d'y voir clair, mais sur ce parcours, il risque d'avoir des surprises. Je vais essayer de faire les bons choix. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça va prendre avec des pincettes. Moi j'ai retenu en tout cas en tête de ma sélection le numéro 4, Illismo. Un Illismo qu'il ne faut vraiment pas condamner sur sa dernière sortie. Il avait très bien gagné sur ce parcours au printemps. D'ailleurs, il avait aligné deux victoires. Une à Amiens et une sur ce parcours. En 1-12-1, vous le voyez, c'est son record. C'est l'un des plus rapides de la course et sur ce parcours. Donc pas mal d'atouts dans son jeu, d'autant qu'il est déferdé 4 pieds. Il associe à Mathieu à Brivard. Il est bien placé derrière l'autostart. A mon avis, ça peut matcher. Il faudra que ça se passe bien, comme je l'ai dit. Mais il a l'avantage de pouvoir prendre les choses en main si ça se met bien. Donc attention, lui, je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et avant le coup, il est capable de l'emporter. Il y en a beaucoup qui sont capables de gagner. Mais lui, il fait partie en tout cas des priorités. En 2e position, j'ai retenu le 6, Extrême d'Ourville. Qui vient de bien courir. C'est vrai qu'il vient de nous assurer de sa forme. Il a également des références à faire valoir sur l'Hippodrome. Pas sur l'Hippodrome de Vincennes. Parce qu'il a sa meilleure course à ce numéro 6, Extrême d'Ourville, sur l'Hippodrome de Vincennes. C'est une 6e place en 4 tentatives. Et il compte 2 disqualifications et je crois une 14e place. Donc pour le coup, il n'a pas des statistiques extraordinaires sur cette piste. Mais il a montré qu'il avait de la vitesse. Voilà, il y a une course que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si on l'a. Attendez. Avec Extrême d'Ourville, voilà, c'était ici. Le 29 juin, il gagnait sur l'Hippodrome d'Anguin. C'était un parcours de vitesse, le prix de la nation. Donc un cheval qui a prouvé qu'il était véloce. Il n'est pas si mal placé que cela derrière l'autostart. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, associé à Alexandra Brivard. A mon avis, Franck Leblanc, il a mis tous les petits plats dans les grands pour essayer de lui faire fournir sa meilleure valeur pour son retour sur l'Hippodrome de Vincennes. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 9 infiel. C'est vrai que j'ai hésité entre le 6 et le 9 parce que Pierre Iverba a eu l'occasion de driber Extrême d'Ourville. Mais bon, Alexandra Brivard, c'est un joker de luxe. En tout cas, infiel qui revient bien. Il a connu vraiment une passe très difficile. C'est un cheval qui, en début de carrière, était estimé. Il a couru de très très bons lots. Maintenant, il a connu un trou assez impressionnant. Et là, ces deux dernières tentatives sont vraiment bonnes. Que ce soit à Anguin, l'avant-dernière fois, où il terminait 3ème. On a peut-être d'ailleurs cette course de infiel où il terminait 3ème. Non, on ne l'a pas forcément. Toujours est-il que derrière, il a confirmé son retour en forme. Il était en province, je crois, du côté de Divonne-les-Bains. Un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui revient bien, qui, à mon sens, est même en retard de gain au vu de ce qu'il a réalisé en début de carrière. Maintenant, numéro 9, il faudra que ça se passe bien sur ce parcours. Mais déférer des antérieurs, on est obligé de le retenir très haut. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le très impact du boulet. Un cheval qui fait preuve d'une belle régularité d'ensemble. J'ai regardé, déférer des 4 pieds. À Vincennes, il a couru 4 fois pour 2 2ème places et 2 4ème places. Donc, il est irréprochable. Déférer des 4 pieds en plus, il se transcende. Regardez, son record, c'est 1-11-8. C'était sur ce parcours, c'est le 2ème cheval le plus rapide sur ce parcours. Donc, pour le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu, même s'il se retrouve en 2ème ligne. Il va partir derrière le 4, Illismo, qui est un bon débouleur. Donc, pour moi, en 2ème ligne, c'est vraiment un concurrent qui a beaucoup d'atouts à faire valoir. Et je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8, Iago Rose. Je me méfie toujours des chevaux qui font le déplacement. Ce Iago Rose débute en région parisienne. Enfin, il débute sur l'hippodrome de Vincennes. Mais il a montré de la qualité. Notamment dans le centre de la France. Il est déféré des 4 pieds. Laurent Lamasière, qui fait le déplacement également pour le driver. Déféré des 4 pieds, voilà, à faire ce numéro 8, qui est un petit peu embêtant. Il a pas mal d'atouts dans son jeu, lui aussi. Je vous l'ai dit, le lot est assez homogène. Il n'a pas un super chrono, une 14-4. C'est peut-être même le moins rapide du lot. Mais il n'a jamais couru sur ce type de parcours. Ça se trouve, il est capable d'aller très vite. Donc, attention. Pour la forme, la qualité de l'engagement. Et puis, le fait que son entourage effectue le déplacement, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Mais bon, je le vois avant le coup pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 12, Irving Gerold. Ça ne s'est pas bien passé. Autre montée, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Cette fois-ci, il sera allégé dans sa ferrure. On a une course derrière Extrême-Dourville. Au printemps, enfin, début d'été. C'était où ? C'était le 29 juin, voilà. Il terminait deuxième derrière Extrême-Dourville. D'ailleurs, il était proposé à 3,40. Du coup, il avait vraiment pas mal de supporters. Je pense que c'est un concurrent qui est également dans sa catégorie, même s'il a un petit peu moins de gains que certains de ses rivaux. Avant le coup, il a pas mal, lui aussi, d'arguments à faire valoir. Il faudra que ça se passe bien. Il part derrière le numéro 3, Invisible Sam. Je l'ai dit, le lot est très homogène. J'ai fait des choix en prenant parfois des petits risques. Mais quoi qu'il en soit, ce numéro 12, Irving Gerold, s'il a le bon parcours, il est capable de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu Last, I love you tech. Je l'aime beaucoup. Alors lui, c'est mon petit outsider. Je le retiens loin parce qu'il faut faire des choix. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité d'ensemble. Il a pas trop de marge. Et c'est surtout le truc qu'il va courir le long du rail. Déjà, il a l'As. On est sûr qu'il va courir le long de la corde. Faudra que ça s'ouvre avec l'As. S'il est pris de vitesse, il peut se retrouver loin côté corne. Ça peut être rédhibitoire pour jouer les premiers rôles. Mais regardez, il a déjà troté 1-11-6. C'était sur ce parcours. C'est le plus rapide sur ce parcours. Et c'est vrai qu'avant le coup, en étant déféré des 4 pieds, ça lui confère quand même une chance théorique assez évidente. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va être une question de parcours. J'ai fait le parcours dans ma tête en me disant qu'il allait être pris de vitesse. Après, si Jean-Louis Cloderssoir arrive à sortir au bon moment, s'il y a un ou deux incidents, on ne peut pas savoir comment va se dérouler la course. Mais si ça se met bien pour lui, attention, il est capable de prendre une place à Belcote. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 7 Incognito de Loup. Il effectue également ses premiers pas sur la cendrée parisienne. Il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie à la capelle. Ça ne s'est pas forcément trop bien passé. Il a fait pas mal d'efforts. Toujours est-il que c'est un cheval qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. Il a des références à faire valoir. Et même s'il débute en région parisienne, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, en plus, c'est Incognito de Loup. C'est le label de Loup. Et c'est vrai qu'en général, ce sont des chevaux qui ont pas mal de vitesse. Et je pense que ce parcours peut lui convenir. Je l'ai retenu seulement en 8e position à cause notamment de son numéro à l'extérieur. Mais bon, on a vu que ce n'était pas rédhibitoire. D'ailleurs, on a vu Franck Nivar gagner avec Joie d'Amour ou un cheval comme ça vendredi soir à Vincennes, que j'avais d'ailleurs pris le risque d'écarter. Toujours est-il que lui a également, en théorie, une chance régulière pour les places. Et enfin, en cas de non portant, j'ai retenu le numéro 10, It's Pat. Bah écoutez, il part derrière l'as à I love you, Tech. Du coup, faudra que ça se passe bien maintenant. Gabriel et Germini, c'est un homme habile. Est-ce que s'il a l'occasion de se décaler en 2e épaisseur, il le fera ? C'est une grosse possibilité. En tout cas, voilà, c'est un cheval qui a quand même montré des moyens. À Vincennes, il n'a pas trop de références, je crois. À Vincennes, je crois qu'il a une performance qui tient la route à Vincennes. Mais voilà, avec ce numéro en 2e ligne, je le vois plus pour une petite place. C'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 4, Ilismo, que j'ai retenu devant le numéro 6, Extrême d'Ourville. Le numéro 9, Infiel. Le 13, Impact du Boulet. Le 8, Iago Rose. Le 12, Irving Gerold. L'As, I love you, Tech. Et le numéro 7, Incognito de Lou, en cas de non partant, le numéro 10, It's Pat. En conseil de jeu, pour moi, Ilismo, c'est vraiment une bonne base. Le 4, il adore ce parcours. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie. Il a déjà gagné sur ce tracé, comme je l'ai déjà dit, en 1-12-1. Ça peut suffire. En tout cas, pour gagner, il faudra quand même que ça se passe bien. Mais ça doit pouvoir suffire pour t'amener sur le podium. Le 6, Extrême d'Ourville. J'aime beaucoup, également, Alexandre Abrivar. Il a de la vitesse. Alors voilà, il n'a pas trop de références à Vincennes. C'est le seul petit bémol. Infiel, je l'ai retenu 3e. Mais voilà, si vous cherchez une 3e base. Écoutez, Impact du Boulet, je l'ai retenu 4e. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne base dans les 4-5 premiers. Parce qu'en cas de sortie à Vincennes, il a toujours fini 2e ou 4e. Il a le 2e meilleur chrono sur ce parcours. Voilà, je l'ai retenu seulement 4e à cause de son meilleur en seconde ligne. Mais Mathieu Mottier, qui lui est associé, va sans doute en tirer la quintessence. Et je pense que c'est également une bonne base. 4 et 13, pour moi, c'est deux bonnes bases. Derrière, il faut faire un choix entre le 6 et le 9. Ça va se jouer au parcours. Mais c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, comme j'ai souvent tendance à dire. Et c'est vrai que ça va être vraiment une course ouverte et sans doute une arrivée serrée. On va faire un petit tour également du côté de Noderbrick. Un top pronom de Turf Sélection. Avec ce dimanche un très beau quintet. C'était pas le quintet, le quintet a été remporté par notre ami Sébastien Ernaud. Avec Josh Power, il a battu le favori, le 17. Just Gigolo, enfin bon, toujours est-il que top pronom de Turf Sélection. On a dit que tiers sécarté et quintet, plus de 250 euros avec les bonus pour le quintet. Puis regardez, c'est un triotier à côté à plus de 3400 euros de la part de Noderbrick. Que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à nos deux rubriques. Il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir accéder justement à Top Prono et Turf Sélection. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Donc n'hésitez pas également à aller jeter un oeil de ce côté-là. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501